la membrane cellulaire ses différents composants ses rôles et comment les différentes choses la traverse alors dans ce dessin de membrane il y a cinq composants légendaire ce qu'on demandait de légendaire en un c'est la partie extérieure ici les sucres on ne demandait pas la protéine portant les sucres donc la petite barre ici c'était peut-être glycoprotéines ce qu'on demandait ici c'était uniquement les petits sucres à l'extérieur alors ce sont des oligosaccharides saccharides est le mot général pour les glucides et quand il y en a une quinzaine on appelle ça oligosaccharides quand il y en a un seul c'est un monosaccharide comme le glucose quand il y en a des milliers c'est un polysaccharide comme l'amidon par exemple ici il faut utiliser la racine oligo qui veut dire un peu de sucre alors le deuxième composant qu'on vous montre ici c'est une grosse protéine il y en a beaucoup dans la membrane des récepteurs des canaux mais si on ne montrait pas plus précisément ce qui avait dedans alors ici on a une petite tête avec deux petites que ça c'est les phospholipides et la membrane cellulaire ou les autres dans la cellule sont faits d'une bicouche de ces phospholipides ils sont faits de deux parties d'une tête qui aime l'eau hydrophile et de deux queues hydrophobes alors les têtes hydrophiles sont en extérieur en surface interne et externe et les queues hydrophobes sont vraiment toute l'épaisseur grâce de la membrane cellulaire qui permet en fait de séparer les deux compartiments qui contiennent de l'eau alors il ya un sixième composant qui n'est pas dessiné qu'il fallait rajouter c'est le cholestérol qui fait donc partie de la bicouche c'est une molécule grasse donc elle est dans au milieu de la graisse des phospholipides et c'est aussi un lipide et donc il fallait le dessiner on pouvait le dessiner sur la partie supérieure ou inférieure en suffisant c'était le cholestérol le composant numéro 6 qu'il fallait dessiner en plus fallait aussi indiquer ce qu'il y avait au dessus et en dessous donc en fait la membrane sépare l'intérieur de la cellule de l'extérieur donc à l'intérieur c'est le cytoplasme un milieu intracellulaire aqueux et l'extérieur le milieu extracellulaire extracellulaire aqueux alors comment faire la différence où est l'intérieur et l'extérieur c'est vraiment les sucres donc les sucres sont la carte d'identité cellulaire sont pointés vers l'extérieur pour être reconnu par les globules blancs qui patrouille et donc les sucres ne sont jamais à l'intérieur mais à l'extérieur voilà pour la première question des composants de la membrane on va passer maintenant au transport la deuxième question il fallait regarder les différents transports représentés ici et voir la différence et la différence c'est vraiment les quantités respectives à l'intérieur et à l'extérieur donc quand on a quelque chose qui rentre dans ce sens là il va donc du moins de molécules moins concentré vers plus concentré du moins concentré vers on a vraiment la flèche comme ça ceci est un transport actif et quand on va du plus concentré on voit bien qu'ici a beaucoup plus que là donc du plus concentré vers le moins concentré là on a un transport passif il fallait vraiment regarder un transport seul un transport seul pas commencer à comparer des boules ici ça ne servait à rien puisque ce qui se passe c'est vraiment la différence au niveau de l'entrée des choses alors les noms précis donc la différence c'était le différence de concentration in et out vous pouvez préciser davantage comme ça nous n'ont précis des deux transports quand on va du moins concentré vers le plus concentré le premier transport représenté c'est un transport actif qui demande de l'énergie c'est la signification de actif c'est aussi une accumulation va du milieu moins concentré vers quelque chose qui est déjà plus concentré alors le transport b ça s'appelle un transport passif ne demande pas d'énergie et c'est une diffusion facilité elle explique et chacun des mots donc passif c'est sans énergie diffusion c'est du plus concentré vers moins concentré jusqu'à l'équilibre on s'arrête quand il ya la même concentration partout et facilité c'est en fait qu'il fallait une protéine donc il ya une protéine canal l'autre transport passif diffusion c'est la diffusion simple c'est pour les molécules qui n'ont pas besoin de protéines qui traverse directement la membrane il fallait expliquer chacun des mots quatre points parce qu'il y avait quatre mots après ajoute la consommation d'énergie au bon endroit donc le transport qui consomme de l'énergie c'est la l'accumulation ici et donc la consommation d'énergie c'est de l'atp l'énergie de la cellule qui devient de l'adp plus phosphate donc en même temps que les protéines pompe transporte les choses elles consomment de l'énergie l'atp qui vient de la mitochondrie et consommer devient de l'adp l'adp doit retourner à la mitochondrie la centrale énergétique pour refaire de l'atp et ainsi de suite on fabrique l'énergie quelque part on la consomme un peu partout dans la cellule il fallait bien représenter ça à l'intérieur pas de fer dehors et les réactions dans le bon sens au niveau du bon transport là où il y avait une accumulation un exemple qui est transporté par ces deux transports quelque chose donc qu'est ce qui peut être transporté pour être accumulée ça va être par exemple les âges plus délise ozone sur les exemples on pourrait aussi parler des sodium et des potassium des neurones alors un exemple pour la transport passif diffusion facilité mais c'est de l'eau du glucose des acides aminés différents molécules en fait ils sont qui n'aiment pas l'eau qui doit avoir un canal alors pourquoi sont ils transportés ainsi donc les âges plus délise ozone c'est pour acidifier cet estomac il faut une utilité on va pas démorcer l'énergie si ça ne sert à rien pour acidifier ce compartiment donc si vous avez parlé comme autre exemple de la pompe à sodium potassium des neurones c'est pour le transport du message il faut une utilité sans utilité on ne gaspille pas d'énergie pour ce qui est de la diffusion facilité pourquoi est ce que ces molécules sont transportés comme ça c'est en fait parce qu'elle ne traverse pas la membrane ce sont des petites molécules polaires polaire signifie hydrophile et donc elle ne traverse pas la membrane hydrophobe elles ont besoin d'une d'un canal d'une petite paille pour traverser donc ne savent pas passer la membrane grâce il leur faut un canal donc c'est pour ça qu'elles utilisent ce transport là alors la question suivante parlait des milieux hypotoniques hypertoniques et de l'osmose et on devait expliquer par quels moyens de transport passe l'eau donc l'eau est une petite molécule polaire et donc elle doit passer par transport passif diffusion facilité comme on l'a dit juste avant ce transport quand on parle de l'eau porte le nom précis de osmose j'ai oublié les lettres j'ai inversé donc l'osmose donc le transport passif diffusion facilité c'est le nom du transport et on lui donne aussi le nom d'osmose pour avoir le point il fallait parler des deux noms alors décrit le contenu d'un milieu hypotonique on pourrait parler d'hyper et d'iso aussi donc un milieu hypotonique il y a peu de soluté donc c'est peu concentré en soluté en sucre en sel tout ce qu'on veut tout ce qu'on peut mettre dans ces cellules alors s'il y a peu de soluté il y a beaucoup de place pour l'eau solvant donc beaucoup d'eau par rapport à la normale par rapport à la normale c'est trop peu alors si je passe un globule rouge dans ce genre de solution donc une cellule avec une certaine concentration d'eau qui est normale une cellule pour être vivante doit avoir un nombre normal que je mets ça dans une solution il y a peu de sel la quantité de sel est petite il y a donc beaucoup d'eau la concentration en eau va être grande par rapport à la normale la normale étant ce qu'il y a dans une cellule alors s'il y a beaucoup trop d'eau et que l'eau passe par diffusion facilité elle va avoir tendance à équilibrer donc l'eau va rentrer l'eau rentre dans la cellule jusqu'à l'équilibré de leur concentration en eau et donc la cellule gonfle peut aller jusqu'à éclater avec le schéma avec les explications le dernier transport concerne le transport membranaire par endocytose alors quand on a une cellule et une lipoprotéine qui doit rentrer elle doit être reconnue par une molécule qui s'appelle un récepteur une fois que la lipoprotéine est reconnue par le récepteur il y a la formation d'une petite vésicule qui contient ce récepteur avec la lipoprotéine cette vésicule qui rentre dans la cellule s'appelle une vésicule d'endocytose une fois que ce récepteur et cette lipoprotéine sont rentrés dans la cellule la vésicule se sépare en deux une qui va contenir les récepteurs qui va revenir à la surface par une vésicule d'exocytose et une qui va contenir la lipoprotéine qui va fusionner avec les l'isosomes donc elle se sépare en deux que contiennent les deux parties donc une partie vésicule d'exocytose de récepteur où elle va vers la membrane et pourquoi pour un recyclage pour un recyclage l'autre partie à contenir la lipoprotéine elle va fusionner donc la vésicule interne elle va fusionner avec un lysosome pour une digestion donc voilà ce dernier transport et donc il faut différentes étapes différentes vésicules donc les vésicules qui fusionnent ici les vésicules qui se séparent les deux ont fusionné avec celle là et donc il va y avoir une digestion et on aura les nutriments qui contiennent l'essentiel est ce qu'il fallait retenir attention de bien retenir aussi les différents rôles de la membrane donc une reconnaissance et des choses comme ça